Les xénomorphes d'aliennes montent toujours terrorisés. Que ce soit par leur corps phallique, le sang acide, la petite bouche dans la bouche, et bien sûr leur façon de se reproduire. La reproduction des aliens, voilà un grand mystère. Chaque film semble donner une version différente, avec des œufs, des parasites, des serpents, des reines et des soldats. On a enquêté et on a fait des découvertes incroyables. Comment évoluent les aliens dans les premiers films ? Tout commence par un signal d'appel à LED venant d'une planète inconnue. L'équipage d'Inostromo y découvre un vaisseau abandonné, avec un extraterrestre mort, la cage thoracique explosée. Pas peur, le groupe continue à s'enfoncer dans les entrailles du vaisseau, jusqu'à découvrir une chambre brumeuse et humide, remplie de centaines d'œufs. Ils ne le savaient pas encore, mais ils avaient devant eux l'une des créatures les plus dangereuses de la galaxie. Ces œufs peuvent rester comme ça, des centaines d'années. Tout ce qu'ils attendent, c'est qu'un autre passe par là, détectant les vibrations du sol, les mouvements et même les odeurs. Au moindre signal, ils éclosent. Sautent alors sur vous un facehugger. Une sorte d'araignée à huit pattes, très rapide, capable de grimper au mur et même bondir très haut grâce à une queue ultra musclée. Une fois agrippé à votre visage, il trouve un trou assez gros pour y enfoncer sa trompe et libère un embryon qui va grandir bien au chaud tout au fond de votre corps. Sachez que ça existe dans la nature. Certaines guêpes sont en effet capables d'insérer leurs œufs dans leurs victimes encore vivantes. Les larves n'auront au final qu'un moyen de sortir, dévorer leur hôte de l'intérieur. Tout comme notre alien. Ne pensez pas que le facehugger ne s'attaque qu'aux humains. Un chien dans Alien 3, un prédator, un ingénieur, un crocodile dans Batman Alien, ouais je vous jure ça existe, et même un taureau et un rhinocéros. Le seul animal qui a été ignoré dans la saga, c'est le chat du premier film. Peut-être parce que trop petit ? Alors, si ce truc venait à vous sauter au visage, qu'est-ce que vous pourriez faire ? Malheureusement, pas grand chose. Sa peau diffuse en sous-cutané un venin paralysant, sa queue vous étouffe si on essaie de la retirer, et son sang acide empêche toute ablation. Vous êtes bloqué. Il restera collé à vous entre 6 et 18 heures selon les films. Pendant ce temps, le facehugger prendra bien soin de vous. Par exemple, si l'atmosphère n'est pas respirable, il fait office de masque à oxygène. Merci, hein, trop gentil, fallait pas. Une fois l'implantation réussie, il se détache et rampe pour mourir. En vous réveillant, vous serez fiévreux, affamés et amnésiques, l'étouffement par la queue ayant privé d'air votre cerveau pendant trop longtemps. Mais qu'est-ce qui se passe dans votre corps ? L'embryon a été déposé dans votre cavité thoracique. Son but est maintenant de se développer tout en détruisant une partie de votre organisme, un peu comme une cellule cancéreuse. Pourquoi fait-il ça ? Son objectif n'est pas seulement de se protéger, il va aussi prendre un dixième de votre code génétique, adoptant certains de vos traits physiques. C'est pour ça que dans Alien 3, il y a un alien chien quadrupède. En soi, un chirurgien compétent peut retirer l'embryon. C'est compliqué, mais ça a été fait dans les films. Malheureusement, le jeu vidéo Alien Colonial Marines nous apprend que ça ne sert à rien. L'ADN alien a contaminé toutes nos cellules, comme un virus, qui finiront par mourir, nous avec. Si vous décidez de garder le bébé, la gestation sera assez rapide, quelques heures environ. Il sortira de lui-même sans césarienne, en vous explosant le ventre. Voilà un Chess Buster, le stade juvénile de l'alien. N'ayant pas encore d'exosquelette complètement formé, il est très vulnérable. Heureusement, il ne le faudra que deux heures pour atteindre douze fois sa masse initiale, muer plusieurs fois, jusqu'à obtenir un épais squelette externe, comme les insectes. Le voilà, un xénomorphe adulte. Comme les fourmis, il sécrète de l'acide à volonté. Il possède une double mâchoire, semblable à celle des murennes, capable de transpercer votre crâne. Un monstre est né, et il veut votre peau. Mais pas pour longtemps. C'est la grosse faiblesse de l'alien, sa durée de vie. A la fin du premier film, l'alien laisse Frippler en vie, et il a l'air épuisé, voire mourant. Certains fans pensent donc qu'il aurait la même longévité qu'un insecte, quelques jours, pas plus. Ridley Scott, son réalisateur, le confirmera dans un livre. L'alien était arrivé à la fin de son cycle. Qui a pondu les oeufs d'alien ? Bah oui, les oeufs dans le vaisseau du premier film. Ils viennent bien de quelque part. Depuis le film Alien 2, on sait qu'un peu comme les abeilles et les fourmis, les xénomorphes sont des insectes e-sociaux. Ils sont divisés en castes, ce qu'on connaît, ce sont les ouvriers, les drones, qui sont dirigés par un alien supérieur, une reine pondeuse. Maté-moi le bestiaux. Elle mesure entre 4 et 5 mètres, soit la taille d'une girafe. Bien plus grosse et intelligente, son rôle ne se limite pourtant qu'à pondre. 15 oeufs par heure, environ. Si Alien 2 est son apparition la plus emblématique, sachez qu'il existe une reine encore plus balèze. Déjà dans le film Alien V6 Predator, on en trouve une encore plus grande, 6 mètres au moins. On peut aussi citer la reine clonée d'Alien Résurrection, une reine un peu spéciale vu qu'elle a été créée par l'homme pour en faire une arme biologique. Rien que ça. Dans les comics, on introduit même la reine mère, une sorte de chef suprême qui règne sur toutes les ruches de l'univers. Elle vit sur la planète natale des xénomorphes, parce que oui, ils ont une planète, Xénomorphes Prime. En dessous d'elle, il y a les impératrices, et encore en dessous, ça serait nos reines dans les films. Chaque reine reste dans son coin à cause des rivalités. C'est ce qu'on appelle l'oligogynie. C'est bien beau tout ça, mais comment naissent ces reines ? Ça, on devait le découvrir dans Alien 3. Il devait exister un facehugger royal donnant naissance à une reine. Mais il a été supprimé juste avant sa sortie ciné pour une raison inconnue. Heureusement, il est apparu dans plusieurs comics, au grand bonheur de certains qui le considèrent comme canon. Ça fonctionne un peu comme les abeilles, au moment où la reine sent sa fin approcher, elle va générer une gelée royale qu'elle va donner à nourrir à un oeuf de facehugger. Celui-ci va se développer différemment pour devenir un royal facehugger. Contrairement aux autres, cet embryon n'adopte pas les caractéristiques de son hôte et sa gestation est plus longue. Il faut compter plusieurs jours. La gelée peut aussi produire des super gardes du corps, les prétoriens. Car oui, les aliens ont des castes, et chacun a son rôle. Celui des prétoriens est de protéger la reine. Mais pas que. Si cette dernière venait à mourir, avec ses oeufs, un prétorien peut devenir une reine à son tour, en se nourrissant de la gelée royale, sur le cadavre de sa mère. Ce qui pose une grosse question. Quel est le sexe des aliens ? En regardant les films, vous vous êtes sûrement jamais posé cette question. Ou alors, si vous l'avez fait, vous vous êtes dit que la reine était la femelle, et les autres, les mâles. Sachez que la question du genre de l'alien est extrêmement discutée sur internet. Dans la nature, la femelle pond des oeufs, et les mâles qui passent par là les fécondent. Sauf que là, ça marche pas, car dans les films, ils s'auto-fécondent. L'alien est en réalité hermaphrodite. Ce n'est pas de la science-fiction. Les femelles requins-marteaux ou les guécos, par exemple, pondent des oeufs sans l'aide d'un mâle. Tout comme notre xénomorphe. Une fois dans la ruche, la reine va pondre à l'aide d'un appendice, une sorte de tube dans la continuité de son corps, comme chez les termites. Elle passera sa vie immobile, la pondre des oeufs, ces derniers ayant besoin d'un environnement très contrôlé, assez chaud et humide, comme des reptiles. Voilà, ça, c'est le cycle reproductif officiel d'un alien. Sauf que, paradoxalement, dans le premier film, ça se passe pas du tout comme ça. Dans l'histoire originale, l'alien possédait en réalité un cycle de vie reproductif complet, grâce à l'egg morphing. En fait, à l'époque, si l'alien attaquait les membres de l'équipage, c'était pour se reproduire. Il les enroulait dans une sorte de mucus, et il utilisait leurs tissus et nutriments pour les transformer lentement en un nouvel oeuf. Tout ça, on l'a appris dans une scène coupée, où l'on peut voir l'un des membres de l'équipage dans un état avancé de décomposition. Le capitaine du Nostromo, lui, toujours vivant, supplie Ripley de lui ôter la vie. C'était peut-être un peu trop dérangeant pour le cinéma ? Heureusement, la scène fut remise dans le Directeur Scott de 2003, et ça a tout chamboulé. Parce que maintenant, on a deux versions canons du cycle de l'alien. Alors du coup, quelle est la bonne ? Le roman d'Alien 3 nous apporte la réponse. C'est en fait les deux. Tout est une question d'efficacité. Un oeuf de reine sera plus viable que les autres. Mais en cas d'urgence, ou si un alien se retrouve tout seul, il peut lui-même démarrer un nouveau cycle. A condition d'avoir des êtres vivants à disposition, bien sûr. La dernière vision, c'est celle du designer original de l'alien, Asher Giger. Sur cette frise, on voit des espèces d'extraterrestres pratiquées un rituel de naissance d'un alien. Faysugur, implantation, Chessbester. Mais regardez tout en haut. Un alien normal semble pondre des oeufs. Sans que ce soit une reine ? Chaque alien pourrait donc s'autocréer. Cette frise devait être présente au début du premier film, et le roman Alien Prototype le reprendra. C'est pas vraiment canon, mais c'est pas passé loin de l'être. Comment évoluent les aliens dans les nouveaux films ? Alien, c'est une licence où tout le monde y a mis un peu du sien. Du coup, comment on fait le tri entre toutes ces versions ? En 2012, le papa d'Alien, Ridley Scott, décide de faire le grand ménage avec Prometheus et Covenant. Enfin, les préquels officiels d'Alien qui devaient nous expliquer toute la vérité. Comment vous dire que ça s'est pas passé comme prévu ? Je vous présente le Chemical A03959X91. Cette substance fut créée par des extraterrestres très avancées nommée Ingénieur. Elle est composée de micro-organismes qui vont éditer l'ADN. C'est comme ça que fut créée l'espèce humaine. Du moins, c'est ce que laisse penser l'ouverture de Prometheus avec cet ingénieur qui avale la substance, se fait reprogrammer son ADN pour nous donner nous. L'autre théorie concernant cette substance, c'est David, l'androïde, qui nous en parle. Selon lui, le but de ce liquide serait de nettoyer les planètes des formes de vie indésirables pour que les ingénieurs puissent les conquérir. Malheureusement, les effets de ce liquide ne sont aujourd'hui pas très bien compris. Les mutations semblent aléatoires, nous créant jamais le même effet. Ça peut être la mort, la mutation en monstre très agressif, ou alors, la production d'un organisme parasite dans le corps qui devient par la suite un alien un peu différent. En gros, la substance noire serait à l'origine des xénomorphes, sans qu'on sache si c'est un effet aléatoire ou si c'est le procédé normal. Voyez comment ça nous est présenté dans le film. On arrive dans une salle très solennelle avec ce qui semble être des récipients remplis de liquide noir. Il y a une frise au mur qui semble présenter un alien. Donc, en toute logique, ces espèces de serpents là sont les ancêtres des Facehugger. Ça semble se confirmer par le fait qu'il a une queue très puissante et qu'il saute au visage. Sauf que c'est pas du tout comme ça que l'alien est créé dans le film. Ces serpents ne pondent aucun oeuf. La réponse est ailleurs. Lorsque David va infecter le commandant avec une goutte de liquide noir dans son verre, celui-ci va commencer à avoir de la fièvre, développer un petit organisme dans ses yeux, puis il va muter et pas en alien. En fait, c'est en couchant avec sa copine et en la fertilisant avec sa semence infectée de liquide noir. Elle tombe à leur enceinte, non pas d'un humain, mais d'un petit alien, le trilobite. Elle le sort de son ventre dans une scène bien gore, l'enferme dans une pièce et quand elle reviendra plus tard, le truc aura grandi jusqu'à faire un bon 5 mètres. Comme une reine alien, alors que ce n'est qu'un bébé. C'est en fait une sorte de Facehugger qui a implanté un embryon dans un ingénieur, créé en un alien un peu différent. Le diacre. Ça semble tellement compliqué qu'on imagine mal que c'est la façon normale d'utiliser la substance noire pour créer des aliens. J'en avais conclu qu'elle produisait des mutations génétiques au hasard et que les aliens s'étaient finalement créés en mélangeant le code génétique humain et ingénieur. C'est vers quoi le deuxième film Covenant semble se diriger. Mais attention, c'est encore plus complexe. Sur la planète 4 du deuxième film, on trouve des sacs d'œufs contenant du liquide noir. S'ils sont un peu titillés, ils vont libérer des spores afin de chercher un humain pour s'y implanter. Il suffit simplement d'en respirer pour que la gestation se fasse dans votre corps et qu'un alien en sorte rapidement. Il n'a pas l'air d'avoir d'exosquelette, à une durée de vie très courte, d'une journée à peine, et après sa mort, il se retransforme en sac d'œufs pour perpétuer le cycle. Son nom, le Néomorphe. Ça ne ressemble pas beaucoup à l'idée que Riddle Scott a dû abandonner dans son premier film ? Ouais, sympa. Mais le réintroduire ainsi, ça augmente encore plus la confusion. David Landroïde va sur cette planète expérimenter la création de nouveaux types d'alien encore plus évolués. Et pour ça, il va se servir de cobaye humain. Ici, le bébé alien semble complètement formé dès sa naissance. Il ressemble beaucoup à ce qu'on connaît, mais c'est toujours pas un xénomorphe. C'est un protomorphe. Une sorte de prototype de notre alien. Ok, du coup, celui du premier film, ça serait donc une création de David ? C'est ce qu'affirme Riddle Scott en interview. Pourtant, le diacre existait avant, comme on peut le voir sur la fresque dans Prométhéus. Regardez les artoires de Giger dans le premier film. Rien ne vous choque ? C'est clairement un ingénieur et on retrouve ce dessin sur la frise de Prométhéus. Les ingénieurs ont créé la base de l'espèce, le diacre. Le but de David était donc de reprendre leur expérience pour créer une forme de vie parfaite, un autre diacre, l'alien que nous connaissons tous. Vous aviez peut-être remarqué que le vaisseau des ingénieurs dans Prométhéus et Covenant ressemble beaucoup au vaisseau qui est rempli d'œuf au début de premier alien, 200 ans après Covenant. Ben, c'est pas le même. En fait, c'est un vaisseau cargo qu'utilisaient les ingénieurs pour transporter des œufs et infecter des planètes, sûrement. Super, mais la question reste en suspens. Si David a créé le xénomorphe qu'on connaît, comment les œufs sont arrivés dans le vaisseau et qui est l'ingénieur à l'intérieur ? C'est complètement le bordel et ça ne marche que si on prend les films de Ridley Scott et que eux, à savoir Alien 1, Prométhéus et Covenant, c'est tout. L'arène, tu oublies. Ça se voit que Ridley Scott tente juste de récupérer son univers pour imposer sa vision et virer ce qu'ont fait tous les autres, sans trop de logique. C'est pas très malin. Ce qui a poussé les fans à considérer ses films comme pas canon ou dans une autre timeline, totalement l'effet inverse de ce qui était attendu. Vous l'aurez compris, au final, Alien, c'est devenu une œuvre collective qui n'appartient plus vraiment à son créateur. Mais sachons prendre ça avec philosophie. Tout ce chaos reproductif crée encore plus de mystères, alimentant l'idée que cette espèce est redoutable en constante évolution, intégrant l'ADN des êtres vivants desquels elle se reproduit. craignez les aliens, c'est une espèce parfaite. Si cette vidéo vous a plu, pensez à vous abonner à notre nouvelle chaîne. On espère très bientôt atteindre les 100 000 abonnés. Merci à tous. Allez les amis, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada